C'est tout bon, vous voyez bien, c'est bon ? Oui. Super. Donc en effet, je vais vous parler d'un article qui s'intéresse principalement à la mutation V122 avec l'atteinte cardiaque en fonction si les patients sont hétérozygotes ou homozygotes. C'est une étude qui a été réalisée à Montdor et qui est parue dans Amyloïdes. On va commencer sur un petit peu de background. Donc globalement, les amyloses à transthyrétine mutée, il y a plus de 130 mutations qui sont connues. Je vous ai mis un petit rappel à droite des formes un peu, on va dire, historiques les plus connues. Et donc, comme c'est bien décrit, en fonction du type de mutation, on va avoir des atteintes soit plutôt neurologiques, soit plutôt cardiologiques ou des formes mixtes. Dans les plus connues, notamment la V30M qui est plutôt la forme neurologique quand elle est de début précoce et mixte à début tardif et la V122I qui est la forme qu'on connaît bien cardiaque, notamment dans la population afro-caribéenne. Donc, c'est la mutation la plus fréquente pour les causes d'amyloses cardiaques. Et la description, finalement, c'est vrai qu'on se rend compte que les descriptions de ces amyloses héréditaires sont relativement récentes, vu que la première description date de 1988, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Une autre donnée qui est importante et qu'on connaît bien aussi, c'est que la forme hétérozygote est présente chez 3,5% de la population afro-américaine et d'autant plus dans la population africaine, c'est plutôt la population de l'Est-Afrique. Et donc, la forme homozygote, elle, par contre, est beaucoup plus rare. Et en tout cas, dans ce qui est décrit dans la littérature, c'est 2 pour 10 000 patients afro-américains. On est quand même sur une prévalence qui est beaucoup moindre. Ce qui est classiquement décrit dans les formes autosomiques dominantes, avec les formes homozygotes et hétérozygotes, en règle générale, les génotypes homozygotes vont avoir des formes plus sévères phénotypiques. Ça, c'est ce qui est décrit. Mais on a assez peu de données pour la mutation V122I. Et donc, c'est pour ça que cette étude a été réalisée. Donc, c'est une étude qui a été réalisée entre 2009 et 2021, donc au centre de référence Amondor. C'était observationnel-rétrospectif. Et on ne s'intéressait qu'aux formes symptomatiques de mutation transthéritine. On voyait que finalement, dans cette période entre 2009 et 2021, il y avait 1 882 patients qui ont été adressés pour suspicion d'amylose. Des formes héréditaires représentées 23% avec 441 patients. Et dans ces 441 patients, il y avait 42% de formes V122I. On voit que c'est une mutation qui est très fréquente quand même. Elle se la représentait près de la moitié des patients. Et enfin, entre homozygote et hétérozygote, on avait à peu près 90% de formes hétérozygotes et 10% de formes homozygotes. Ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est que finalement, on voyait que c'est ce qu'on voit. On a les formes cardiaques et puis d'autant plus, du coup, les formes mutées sont de plus en plus fréquentes. Et vous voyez que finalement, même dans les 4 dernières années, on a pratiquement le double de patients par rapport aux années précédentes. Et c'est le cas aussi pour les formes homozygotes, on a encore plus que le double. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on observe. On a des pistes de plus en plus d'amyloses. Et donc, forcément, on trouve de plus en plus d'amyloses héréditaires. Et à terre, on trouvera peut-être aussi de plus en plus d'amyloses avec des formes homozygotes. Pour ce qui est de l'étude, la déduction de la tente cardiaque était soit des dépôts d'amyloses sur les biopsies, soit des atteintes électrophysiologiques, donc principalement à l'électrocardiogramme, soit des anomalies éco-cardiographiques. Et l'hide point principal, c'était les MACE, qui étaient donc principalement le décès, du coup, transplantation cardiaque ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Donc, les données initiales de la population, on est sur une population qui est principalement présente d'hommes, 70% d'hommes. Donc, ça reste aussi même dans les formes héréditaires, on est une nette prédisposition masculine. Et dans les autres points qui étaient intéressants, les populations étaient assez semblables. Un autre point qui était intéressant, je trouvais, c'était que finalement, on avait près de 20% qui n'avaient pas d'origine afro-caribéenne. C'est vrai qu'on dit souvent que cette mutation touche principalement à la population africaine, mais vous voyez que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il ne faut pas se limiter, évidemment, à rechercher des formes génétiques, quelles qu'elles soient ou d'entre eux, celles-ci, sur les populations africaines. Donc, on avait quand même beaucoup, finalement, d'homozygote, 13%. On est quand même pratiquement à 17 à 19 fois plus de prévalence que dans ce qui était décrit dans la littérature. Et après, par ailleurs, on avait beaucoup de canaux carpiens et des atteintes digestives qui étaient un peu plus présentes sur les formes homozygotes. On en parlera un petit peu après. En règle générale, il n'y avait pas de différence en termes d'atteinte cardiaque ou extra-cardiaque, que ce soit dans la population hétérozygote ou homozygote. Un autre point que je trouvais intéressant, c'était sur le score de pérugénie. Vous voyez que, finalement, on avait quand même 18% de patients qui n'avaient pas un score de pérugénie classifiant, donc qui n'étaient pas 2 ou 3. Donc, on sait que, non avant, les mutations de M30M tardifs peuvent avoir des scores de pérugénie qui ne sont pas positifs. Mais pour les V122, ça peut aussi être le cas. Pour ce qui est de la gravité classifiée par le score en aïque, finalement, les patients étaient relativement du même niveau de gravité, mais on peut notifier que c'était des patients qui étaient plus jeunes. Vous voyez que les patients étaient finalement plutôt autour des 67 ans dans les formes homozygotes et 76 ans dans les formes hétérozygotes, mais qu'au niveau de leur gravité, ils étaient similaires. Donc, ça, c'est un point aussi important. On en reparlera après. Pour ce qui est des atteintes cardiaques et extra-cardiaques, comme je vous disais, l'atteinte cardiaque, pas de différence. On tombe à peu près sur les mêmes atteintes. La seule chose qui varie, c'est finalement le début de la maladie, avec un début en général 8 à 10 ans plus tôt. Et pour ce qui est des atteintes extra-cardiaques, pas de grosse différence, mais aussi, comme je l'ai décrivait, à part ces atteintes gastro-intestinales qui semblent être un peu plus marquées dans les formes homozygotes. Et là aussi, dans l'atteinte extra-cardiaque, un début de 10 ans avant pour l'atteinte homozygote. Pour ce qui est des événements cardiovasculaires, on a un follow-up qui était en moyenne de 10 mois. Et sur les 185 patients qui étaient présents, on avait 167 patients qui ont eu un événement cardiovasculaire. Il y a eu 75 décès, dont 3 dans le groupe homozygote et 72 dans le groupe hétérozygote. Mais comme on se dirait, c'était une population qui était aussi plus âgée. Néanmoins, l'âge médian pour les décès et transplantation cardiaque était similaire dans les deux groupes. Le taux de survie sans événement, c'est ce qu'on voit ici après. Vous avez les courbes de survie. Donc soit initialement, la première courbe A pour l'événement sans mort, transplantation cardiaque ou assistance circulatoire. Là, n'était pas de différence significative. Par contre, dès qu'on a implémenté notamment avec l'hospitalisation pour assistance cardiaque aiguë, on voit que ça devient significatif. Et donc la dernière courbe, c'est celle qui représente uniquement les hospitalisations pour assistance cardiaque aiguë. Et donc là, on voit qu'il y a une nette différence significative entre la population hétérozygote et hétérozygote. Pour ce qui est de la discussion de cette étude, finalement, c'est la première étude qui va nous décrire ces patients et ces différentiels de patients entre hétérozygote et hétérozygote avec mutation V122i, que ce soit au niveau clinique, biologique, échographique et aussi au niveau des données pronostiques. C'est tout à montrer que ces patients avaient les mêmes tableaux, qui étaient similaires au niveau clinique, biologique et échographique, mais avec un début plutôt en général, plutôt vers 60 ans pour les formes hétérozygotes et 70 ans pour les formes hétérozygotes, qui avaient un risque ratio de développer l'atteinte cardiaque qui était 17 à 19 fois plus importante. Autre point qui était intéressant, de façon générale pour les formes V122i, il y avait une grande proportion de canocarpiens qui était quand même de 73%. C'est vrai qu'on dit souvent que la V122i se rapproche assez au niveau du tableau clinique à des formes sauvages. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit là, finalement, c'était les hommes, 70% avec des canocarpiens. Donc, notamment dans une population d'origine africaine qui aurait ces signes d'alerte avec une hypertrophie, très nettement, il faut penser à l'amylose et s'en monter là-dessus. La seule différence qui avait aussi, qui était notifiée entre les populations hétérozygotes et hétérozygotes, c'était le DFG. Mais finalement, le DFG était probablement lié, c'est ce qui est décrit dans l'article, au fait que la population hétérozygote était plus âgée, en général de 9 ans plus âgée. Et donc, probablement que c'est ça qui expliquait cette différence significative, certes, mais en tout cas pas non plus très importante, de DFG. Les limites de cette étude, c'est une étude qui est rétrospective, avec tout ce que ça peut entraîner, qui était monocentrique sur un centre de référence, là aussi, donc un centre expert, donc cette forcément sur extrapolable, ce qu'on voit en pratique courante. Il y avait quand même une bonne partie de la population qui avait été inclue avant 2016-2019, et donc il n'y avait que 67% de la population qui était sous ta femme, disons qu'on peut se poser aussi la question par rapport aux pronostics, ce que ça pouvait entraîner. Il n'y avait pas d'impact du fait d'être hétérozygotes ou mozygotes sur la mortalité, mais finalement, il n'y avait que 24 patients mozygotes, donc ça a eu un manque de puissance, et un suivi uniquement de 17 mois qui peut aussi expliquer cette absence d'impact. Il y avait un petit biais par rapport à l'endpoint de transplantation cardiaque, parce que, évidemment, les patients hétérozygotes étaient plus âgés, donc avec une moyenne à 76 ans, et évidemment, c'est des patients qu'on ne va pas orienter vers une transplantation cardiaque. Donc, en conclusion, la limitation homozygote B122, c'est-à-dire, reste rare, mais c'est de plus en plus fréquent, d'autant plus qu'on le défice de plus en plus. Le phénotype est le même, qu'on soit hétérozygote ou mozygote, mais avec une atteinte cardiaque qui est plus précoce, avec probablement aussi une évolution qui va être plus rapide, avec donc des risques d'événements cardiaques et de morts plus importants. C'est important de bien rechercher les canaux carpiens chez ces populations, notamment dans le cadre du diagnostic présymptomatique, et on pourra en reparler après, et aussi l'importance des biomarqueurs troponines BNP pour screener chez ces patients, toujours dans le cadre du diagnostic présymptomatique. En termes d'ouverture, on peut se poser la question de nos intérêts, de l'impact des nouvelles thérapies, notamment des ARN inhibiteurs sur ces populations mutées homozygotes qui évoluent donc plus rapidement. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci Antoine pour cet article très intéressant. Moi, j'avais deux petites questions. Juste la première, c'est pour ceux qui ne fixaient pas la scintille, le diagnostic a été établi sur une biopsie myocardique. C'est ce qu'ils disaient pour l'atteinte cardiaque, c'est ce qui est un peu rapporté. En effet, c'est-à-dire que c'était sur des biopsies myocardiques prouvées d'atteinte cardiaque. En gros, ma question, c'est est-ce que finalement pour ces patients, il ne faudrait pas envisager des scintilles osseuses un peu plus rapprochées que pour la forme classique mutée des scintilles qui sont faites tous les trois ans ? Ou est-ce qu'on peut penser que finalement, avec une innovation des biomarqueurs ? C'est ce qu'ils disaient, c'est-à-dire que le canal carpien, c'est un signe classique et donc il précède facilement de 10 ans à l'atteinte cardiaque. Peut-être là, je ne parlais pas forcément de la durée. Est-ce que c'était plus court du coup ? Est-ce que le délai entre le canal carpien et l'atteinte cardiaque était plus court sur les formes amosigotes ? Je n'ai pas forcément trouvé l'info. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut être plus agressif, en tout cas dans nos explorations, et les répéter plus facilement. Et les biomarqueurs peuvent nous orienter en disant, là peut-être ça commence à évoluer, on va peut-être refaire une scintille plus tôt. Donc peut-être en effet tous les 2-3 ans plutôt que tous les 5 ans dans les formes amosigotes. Il y a une question dans le chat, c'est comment fait-on le diagnostic pré-symptomatique ? Est-ce que c'est la même procédure que pour les autres mutations ? Pour moi, je dirais oui. Après, il y a le professeur Finelo qui est avec nous, donc je pense qu'il pourra d'autant plus répondre à cette question. Mais pour moi, que ce soit hétérosigote ou homozygote, on ne change pas. Le risque est forcément différent, parce que c'est vrai que s'ils sont hétérosigotes, il y a 50 % de probabilité de transmission, alors que là, on est sur une transmission qui est de 100 %. Donc ça change un petit peu la donne. Et je peux laisser le professeur Finelo répondre à cette question-là, je pense qu'il sera la même. Oui, je vais dire quelques petites choses en plus, parce que je suis tout à fait d'accord que là-bas. En fait, effectivement, quand un parent est homozygote, là, il va se poser la question de l'information aux enfants concernés, puisque, a priori, sauf accident, ils ont tous 100 % de risque d'être au moins hétérosigote. Donc ça, je dirais, ça se gère assez facilement et on peut organiser un diagnostic pré-symptomatique, comme vous le savez tous, est un diagnostic qui fait intervenir plusieurs compétences et donc qui doit être mis en œuvre de façon réglementée par l'Agence de la biomédecine et la loi française qui dit qu'il faut que ce soit une équipe pluridisciplinaire qui regroupe des compétences de cardiologie, en l'occurrence de génétique, des psychologues, enfin tout ce qu'il faut pour faire un diagnostic pré-symptomatique. Après, je dirais, chaque centre met en place, quand il fait du diagnostic pré-symptomatique, l'organisation qui lui convient le mieux. La seule chose, les deux choses qui sont importantes, c'est premièrement que les patients doivent avoir la possibilité de réfléchir, de faire un choix argumenté. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est qu'on est quand même dans le cadre d'un diagnostic pré-symptomatique qui va avoir des conséquences en termes thérapeutiques puisque c'est une maladie qu'on peut traiter et donc, c'est quelque chose qui a des conséquences de faire le choix, de faire le diagnostic. Ça a un intérêt réel pour la personne. Ce n'est pas juste le fait de savoir, c'est aussi le fait de pouvoir bénéficier d'un traitement ou au contraire, de ne pas avoir besoin de surveillance si on n'est pas porteur de mutation. Et je vais terminer par un dernier point. La vraie question, en fait, pour les mutations V122i, c'est celle de la pénétrance, puisque, a priori, chez les hétérozygotes, la pénétrance en fonction de l'âge reste relativement faible, puisque probablement que des atteintes cardiaques symptomatiques à 70 ans, il n'y a pas plus de 5 % du total des porteurs qui vont les développer. Donc, ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que les personnes qui vont faire cette demande de diagnostic pré-symptomatique, il faut qu'on leur dise aussi que la pénétrance n'est pas complète, que la surveillance commence certainement, pour les hétérozygotes, certainement pas avant 50 ans. Et donc, c'est une… Je dirais qu'il y a toute la démarche d'information qui est très importante. La dernière chose, c'est que ça n'est pas du tout la même chose en fonction des mutations, puisqu'il y a des mutations pour lesquelles on va être beaucoup plus proactif, pour lesquelles le diagnostic pré-symptomatique peut se faire beaucoup plus tôt, parce que les manifestations peuvent être beaucoup plus précoces. Donc, là encore, c'est un leitmotiv que Thibault a déjà répété à d'autres reprises. C'est vraiment dépendant des mutations, en réalité. Et donc, il faut connaître les manifestations et l'âge habituel de début de ces différentes mutations pour pouvoir avoir une prise en charge appropriée des familles. Et par rapport à ce que je pense, c'est important aussi, c'est la donnée du délai légal de réflexion. C'est quand on dit un mois, c'est ce que vous faites en trois types, vous faites moins. Il n'y a pas de données légales. Oui, il n'y a pas de données légales. Oui, on demande aux gens de reprendre rendez-vous quand ils sont décidés à faire le test. Donc, ils reviennent vers nous et à partir du moment où ils ont pris leur décision, on leur fixe un rendez-vous. Donc, on ne leur donne pas de délai, en fait. C'est une démarche proactive, c'est-à-dire que c'est eux qui reviennent vers nous. Alors, il y a une question qui est, chez les hétérozygotes, que la fréquence des patients est moins élevée que les homozygotes, est-ce que c'est en rapport avec le risque moins élevé ? Oui, c'est clairement, il y a clairement une pénétrance qui est faible, même à un âge avancé, puisque la pénétrance est toujours liée à l'âge dans les mutations de TTR, mais simplement, il y a des mutations comme V30M qui vont avoir une pénétrance très élevée à l'âge de 70 ans. Là, ce n'est pas le cas pour V122I, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas grave, c'est-à-dire que ceux qui vont avoir les manifestations de la maladie à 70 ans, elle va être aussi grave que la cardiopathie qu'une autre amylose. Le problème n'est pas là. La question, c'est le pourcentage de personnes qui vont avoir développé les symptômes à cet âge-là. Dernière chose, effectivement, la question qu'on se pose, sachant que les homozygotes sont quasiment 20 fois plus nombreux parmi les personnes symptomatiques que parmi la population générale, on peut penser que chez les homozygotes, la pénétrance, c'est probablement pas loin de 100%, en tout cas au-delà de 60 ans. On n'a pas de données de population pour l'affirmer. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui sera intéressant à regarder dans les années qui viennent, peut-être par un travail collaboratif. Je pense que ce serait utile d'avoir un suivi collaboratif de tous les apparentés portant de mutation. et puis, on ne peut pas voir ça. C'est sûr. Donc, c'est sûr que c'est très intéressant.